Vous aimez les petits chats, les jeux de mots, les pirates et la baston ? Cat Quest 3 vous propose d'incarner un ou deux petits chats adorables en quête de l'étoile polaire, un trésor réputé pour être à l'origine de grands pouvoirs. Suite à Cat Quest et Cat Quest 2, le studio Gentle Bros reprend du service avec un troisième volet qui marque le coup avec un visuel plus travaillé et qui fonctionne à merveille. Tout en gardant son aspect minimaliste, on remarque cela dit un gros travail sur la lumière et les détails à droite et à gauche, là où les précédents volets pouvaient rapidement sembler répétitifs dans le décor. En plus de cela, certains donjons et certains lieux assument cette fois-ci un aspect purement 2D, permettant alors d'offrir une alternative visuelle tout aussi soignée et accompagnant un autre point fort du titre, la diversité de son gameplay. Là où les précédents jeux demandaient de choisir si l'on préférait attaquer de loin ou de près, celui-ci permet de switcher rapidement et donc de jouer sur tous les terrains. En plus de cela, les batailles navales et les donjons en 2D abordés plus tôt ajoutent alors d'autant plus de diversité au gameplay qui ne vous le laissera pas voir le temps passer. Bon, malheureusement, c'est aussi dû au fait que le jeu est relativement court. Il faut compter environ 6 heures pour l'histoire principale et 9 heures pour faire le 100%, ce qui en fait le jeu le plus court de la licence malgré un prix plus élevé. Il est vrai que le titre nous évite un trop grand nombre de quêtes secondaires ou de donjons répétitifs, ce qui pour le coup faisait défaut aux deux précédents jeux. Mais en contrepartie, on ne peut s'empêcher d'être un peu déçu de finir aussi rapidement. Quatre secondaires toujours, bien qu'elles soient plus diversifiées qu'avant, je trouve que ces dernières sont un petit peu moins fun et loufoques que dans les précédents jeux. Et c'est assez dommage. Enfin, dernier point négatif, bien que très agréable en coop, on ne peut s'empêcher de noter que certains aspects du jeu n'ont pas été pensés pour le multi. En effet, en bateau, un seul joueur peut prendre la barre pendant que l'autre, eh bien, attend que le temps passe. Sauf que le bateau représente facilement un quart du jeu. Pour conclure, je ne peux pas dire pour autant que j'ai boudé mon plaisir. Et très clairement, Cat Quest 3 reste un très bon jeu, seul ou accompagné. Et j'attends avec impatience la suite, bien que j'espère que cette dernière corrigera le dire sur certains aspects que j'estime un peu bancals.